Charles III. Pour lancer son règne, il voit les choses en très grand. Comme l'a rapporté le Daily Mail, samedi 22 octobre. Le roi Charles III aurait pour ambition de participer à une tournée mondiale de grande ampleur afin de resserrer les liens de certains gouvernements étrangers avec la couronne. Devenu le roi Charles III depuis la disparition de sa mère, la reine Élisabeth II. Survenu le 8 septembre dernier, le monarque a bien l'intention de tout faire pour soigner son image. Comme l'ont rapporté nos confrères du Daily Mail, samedi 22 octobre. Le père des princes Harry et William a pour but d'organiser la plus grande tournée mondiale jamais mise en place par la famille royale britannique afin de lancer son règne. En effet, l'objectif serait de prévoir, pendant deux ans, de nombreux voyages à travers le monde pour renforcer le soutien à la couronne. Le roi Charles III devrait ainsi visiter l'Australie, mais aussi la Nouvelle-Zélande, les Caraïbes, le Canada et l'Afrique du Sud, entre autres. Des déplacements en France et en Allemagne devraient également être planifiés pour améliorer les relations avec le Royaume-Uni depuis le Brexit. Le monarque devrait ainsi se rendre dans plusieurs pays du Commonwealth, tandis que la reine-consort Camilla devrait s'occuper de divers projets sur place. Plusieurs sources royales ont indiqué que cette tournée mondiale aurait pour ambition de tendre une main amicale aux différents gouvernements étrangers. Comme l'a précisé le Daily Mile, le roi Charles III pourrait ainsi visiter autant de pays que la reine Élisabeth dans les années 1970. Pour rappel, sa mère avait alors voyagé dans 52 pays du Commonwealth et avait, dans le cadre de son jubilé d'argent, mis le pied dans 21 autres pays. Une visite en France prévue en 2023. Pour l'heure, le père de William et Harry devrait dès que possible aller en Australie et au Canada. Avant de pouvoir poser ses bagages dans une douzaine d'autres nations dont il est le monarque. Son déplacement en Afrique du Sud devrait ensuite avoir lieu dès le mois prochain. Un initié de la royauté britannique a assuré, dans les colonnes du Mirror, que le roi et sa famille sont désireux d'être opérationnels dès les premiers mois et années de son règne, tout en continuant de marcher sur les traces de sa mère. Quant à sa visite en France, il faudra patienter jusqu'en 2023. Au revoir. Maation de l' verein.